Altruisme, individualisme, réalité, fiction, vérité, mensonge, guerre, paix, bien, mal, démocratie, dictature, union européenne, urss. Ce petit florilage de dualité que je viens de vous citer peut être du plus bel effet sur une musique comme celle de matrix, d'ailleurs c'est celle que vous entendez en ce moment même. Et la miniature vous a déjà mis dans le thème, pilule bleue contre pilule rouge. En effet je devrais même parler plutôt de gélules mais bon, plus j'avance dans la vie plus j'ai l'impression d'avoir de choses à apprendre malgré le parcours que j'ai déjà effectué. Ça va faire trois ans actuellement que je poste régulièrement des vidéos sur Youtube et je vous remercie de votre fidélité. A mon humble niveau, je me rends compte que ces dualités, réalité, illusion ou encore vérité mensonge ont des frontières bien plus floues encore que ce que je pouvais penser jusque lors. Plus j'avance sur Youtube, plus je constate un certain paradoxe. Pilule bleue et pilule rouge sont plus que jamais d'actualité pertinente pour décrire l'acquisition d'un savoir que bon nombre de personnes ignorent, mais plus que jamais cette vision est fausse et trompeuse, ou du moins parcellaire. En effet, c'est la sensation que j'ai eue en devenant vegan en voyant une souffrance animale là où celle-ci n'était pas visible aux yeux des consommateurs. Et donc voir ce que les autres ne voyaient pas forcément, mais là où cette façon de voir est fausse, c'est d'aller penser que les gens ne sont pas au courant. Pour une partie, les gens le savent, mais préfèrent éviter de trop se poser des questions sur leurs choix moraux, à cause notamment de la dissonance cognitive. Pilules bleues et pilules rouges s'appliquent en réalité à bien des domaines. J'ai pris l'exemple du véganisme, mais on peut prendre bien d'autres exemples encore, comme la politique, le marketing, l'économie, et j'en passe. En fait, ce qui est pertinent dans cette façon de voir les choses, c'est la possibilité de mieux comprendre, mais cela reste une simplification abusive, et c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Il est très facile de tomber dans le manichéisme ou le complotisme. Bien souvent, quand on n'a pas le recul nécessaire, on peut tomber dans une véritable obsession, ce qui conduirait à un biais de confirmation, adopter une posture de tenant, et que rien ne puisse nous faire changer d'avis, malgré les preuves évidentes de nos erreurs. Actuellement, on a pu voir une montée des partages d'informations qui se sont avérées fausses, ce que Donald Trump appelle plus communément la « fake news », terme qui a fini par se reprendre un peu partout. Autant des informations factuellement fausses qui circulent sur le net peuvent s'avérer anodines voire inoffensives, comme pour la théorie de la Terre plate ou encore sur les pyramides de Gizeh, entre autres, et s'avèrent particulièrement dangereuses quand il s'agit d'informations comme l'homéopathie ou bien les théories anti-vaccins. L'homéopathie ne s'avère pas plus efficace qu'un placebo, c'est-à-dire des billes de sucre. L'autre fera réduire la couverture vaccinale de la population, et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner risqueraient l'infection, voire à terme la mort. Ce qui est problématique aussi avec le partage de fausses informations, c'est quand celles-ci sont politiquement orientées et visent à stigmatiser une catégorie de personnes pour des motifs divers, racisme, discrédit de l'opposant idéologique, etc. Entre autres, ce cas flagrant où il y a eu clairement une manipulation de l'image. Mais ces cas de désinformation sont clairement avérés, ces cas-là sont connus et je peux vous conseiller moult vidéastes qui les ont analysés, comme des Fécator, Horizon Ghoul ou bien Hygiène Mentale. Non, je vais plutôt m'intéresser à des cas d'entre guillemets fake news, mais qui n'en sont pas tellement en fait. Des cas on fait parler d'eux récemment, comme l'affaire Walter Hallstein ou bien le traité d'Aix-la-Chapelle. Commençons avec l'affaire Walter Hallstein. Walter Hallstein fut le premier président de la commission européenne et était entre autres un juriste allemand durant les années 30 à 40. Il a d'ailleurs collaboré à la création d'un projet d'union supranationale entre les états européens. Le problème, c'est que François Asselineau a fait toute une conférence pour indiquer entre autres que Walter Hallstein était un nazi, chose qui n'était pas tout à fait vraie. Il n'y a à ce jour pas de preuves formelles que Walter Hallstein était clairement en adhésion avec l'idéologie du Troisième Reich. Ainsi, Aude Favre de la chaîne What The Fake a fait toute une vidéo pour débunker cette supposée fake news, comme quoi le projet européen serait à la base un projet nazi et comme quoi ça serait la nouvelle blague de François Asselineau. Alors que Aude prend un extrait de 2015. Le souci, c'est que Aude de la chaîne What The Fake et François Asselineau sont tous deux sincères dans leur démarche. Du moins je le suppose, autant pour Asselineau je suis convaincu de sa sincérité, sinon le type serait resté dans les rouages de la politique et aurait profité de son expérience pour avoir un poste bien rémunéré en propageant la bonne parole de l'Europe. Autant pour Aude, j'ai un peu plus de mal étant donné qu'elle a la fâcheuse tendance de faire comme les journalistes humoristes, à savoir sortir des éléments de leur contexte et les tourner en ridicule, exactement comme fait un certain Yann Barthès. Niveau honnêteté intellectuelle, cette démarche ne vole pas bien haut, d'autant que la forme tend à s'accompagner d'une position de fond, cela s'apparente en un sens à de la manipulation. Enfin, Asselineau n'est pas non plus exact dans ses propos. Je vous en joins à regarder l'excellente vidéo de Penseur Sauvage en collaboration avec Gigantoraptor sur le sujet de Walter Hallstein, et force est de constater que, si nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour prouver formellement que Walter Hallstein était un nasion, nous pouvons affirmer qu'il était tout au moins un collabo et qu'il avait très bien compris l'essence de la doctrine du Führer. Un projet juridique d'union supranationale entre les pays européens était incontestablement important aux yeux d'Adolf Hitler, ne serait-ce que pour en faire de la propagande. Pour un projet de cette envergure et de cette importance, il était inconcevable qu'Adolf Hitler choisisse quelqu'un au hasard. Il y a forcément eu une personne, Walter Hallstein en l'occurrence, qui était convaincu du projet. Bref, tout est expliqué dans la vidéo. J'ai été moi-même témoin du travail abattu par Penseur Sauvage et Gigantoraptor sur Skype. Ne vous attendez pas à ce que je traite intégralement ce sujet, la vidéo de Penseur Sauvage fait déjà 2h20 en voix off complète avec montage. Ce serait dommage de passer à côté. Bref, au vu de la polémique qu'a généré la vidéo d'Aude Favre, elle a publié l'intégralité de son entretien avec le président de l'UPR. Il est vrai que François Asselineau passe beaucoup moins pour un hurluberlu. Comme quoi, avec le montage, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On en arrive maintenant au deuxième cas que je trouve intéressant, quand un YouTuber se fait le parangon anti-fake news face à Marine Le Pen sur France 2. Là, c'est bien plus simple et direct. Hugo Décrypte reproche à Marine Le Pen d'avoir propagé une fake news sur le traité d'Aix-la-Chapelle, comme quoi la France partagerait avec l'Allemagne son siège de membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU. Ici, l'argument d'Hugo, est que le partage du siège n'y est pas mentionné dans le traité. C'est vrai en un sens, mais en même temps, c'est faux dans l'autre. Pour rappel, je ne partage pas du tout les opinions de Marine Le Pen, je ne la supporte pas, mais si on veut taper sur elle, autant le faire correctement, car cette dernière s'est défendue en reprenant notamment l'article 8 du traité. Et effectivement, on peut voir cet article comme un partage tant que l'Allemagne ne dispose pas de son propre siège de membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU. L'argument d'Hugo est ici de dire que ce n'est que l'opinion, de Marine Le Pen. Or le problème, c'est qu'ici, on est face à deux points de vue différents d'un même fait. Reprenons l'article 4 puis l'article 8. Article 4, paragraphe 2. Les deux états agissent conjointement dans tous les cas où ce sera possible conformément à leurs règles nationales respectives, en vue de maintenir la paix et la sécurité. Ils continuent de développer l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de l'Europe dans les domaines militaires. Ce faisant, ils s'engagent à renforcer la capacité d'action de l'Europe et à investir conjointement pour combler les lacunes capacitaires, renforçant ainsi l'Union Européenne et l'Alliance Nord Atlantique. Ici, il n'est pas explicitement dit, mais la défense européenne, c'est celle de l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, et on veut une harmonisation des états de lieux sur les questions militaires. Cependant, il est aussi question de l'armement et donc d'un potentiel partage de notre armatomie, comme on peut le voir dans le paragraphe 4 de l'article 4 avec la création d'un conseil franco-allemand. Les deux états instituent le conseil franco-allemand de défense et de sécurité comme organe politique de pilotage de ses engagements réciproques. Ce conseil se réunira au plus haut niveau à intervalles réguliers. Là, normalement, si vous avez compris, c'est un conseil entre l'Allemagne et la France qui se réunira régulièrement. Je suppose en vue de s'accorder sur les décisions à l'ONU puisque l'article 8 nous dit ceci. Dans le cadre de la charte des Nations Unies, les deux états coopéreront étroitement au sein de tous les organes de l'Organisation des Nations Unies. Ils coordonneront étroitement leur position dans le cadre d'un effort plus large de concertation entre les états membres de l'Union européenne siégeant au conseil de sécurité des Nations Unies et dans le respect des positions et des intérêts de l'Union européenne. Ils agiront de concert afin de promouvoir aux Nations Unies les positions et les engagements de l'Union européenne face aux défis et menaces de portée mondiale. Ils mettront tout en œuvre pour aboutir à une position unifiée de l'Union européenne au sein des organes appropriés des Nations Unies. Maintenant le paragraphe 2. Les états s'engagent à poursuivre leurs efforts pour mener à terme des négociations intergouvernementales concernant la réforme du conseil de sécurité des Nations Unies. L'admission de la république fédérale d'Allemagne en tant que membre permanent du conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Déjà première constatation c'est le langage utilisé pour se traiter. De la pure langue de bois et de la périphrase, ça sent la manipulation à plein nez. Et vous savez bien qu'en diplomatie il n'y a jamais de mensonge hein. Si on suit les conséquences logiques de ces articles 4 et 8 et qu'on traduit la langue de bois en langage courant parce qu'on a vu les vidéos de Franck Lepage, on a donc la France et l'Allemagne qui font position commune à l'ONU ce qui a pour imminente conséquence que le droit de veto de la France sera soumis à la décision collégiale de la France et de l'Allemagne tant que l'Allemagne ne disposera pas de son siège de membre permanent au conseil de sécurité de l'ONU. Comme pour l'Allemagne disposer de son siège de membre permanent au conseil de sécurité de l'ONU nécessite un changement dans le traité de Chicago, ce traité ne sera pas modifié de sitôt. Car si l'Allemagne dispose de son siège, l'Inde réclamera le sien et pourquoi pas le Pakistan ou bien le Brésil. Autant dire que ce n'est pas près d'arriver. Du coup si on revient sur le débat entre Hugo Travers et Marine Le Pen, on a bien deux opinions qui se confrontent d'un même fait avec Hugo qui s'est contenté d'un contrôle F sur le texte du traité et a constaté qu'il n'y a pas d'occurrence de l'expression partage du siège à l'ONU, tandis que Marine Le Pen a oublié de préciser un changement qui n'arrivera pas sur le traité de Chicago. Du coup peut-on vraiment accuser Marine Le Pen de fake news ? Pas vraiment. Marine Le Pen est une politicienne et maîtrise un minimum le discours et la langue de bois et a montré les conséquences du traité mais pas de manière aussi méthodique que l'analyse qu'a pu faire François Asselineau. Ce que je reproche à Hugo c'est de se placer derrière une fausse neutralité qu'il n'a manifestement pas puisqu'il n'a pas étudié le traité d'Aix-la-Chapelle et ses conséquences, en plus de ne pas savoir décrypter le langage diplomatique, la novlangue, la langue de bois, bref appelez-la comme vous voulez. Du coup aller accuser quelqu'un de faire dans la fake news quand il ne s'agit que d'une interprétation d'un fait et que cette interprétation n'est pas si erronée que ça, c'est quand même fort de café. De plus Marine Le Pen est une politicienne et c'est son job d'avoir une opinion sur un traité comme ça. Ce serait la même chose pour Mélenchon, Ruffin ou encore Asselineau. Reprocher à un politique une opinion politique d'un traité c'est quand même incroyable je trouve. Autant certaines affirmations sont de l'ordre du factuel et elles sont réfutables, autant d'autres comme celle-ci sont basées sur une interprétation des textes où il y a une certaine marge et sont plus difficiles à réfuter formellement. Je pense qu'il faudrait quand même savoir garder un esprit critique en commençant par aller voir le cours de désintoxication à la langue de bois de Franck Lepage. Ici je ne pense pas qu'Hugo Décrypte soit en train de mentir et je pense qu'il est sincère dans sa démarche et est probablement plus sincère que Marine Le Pen. Cependant ça me fait beaucoup penser à un dialogue de sourds. Sinon niveau fake news, les médias traditionnels ne sont pas forcément mieux comme sur LCI où les éditorialistes font dans la théorie du complot sur l'ONU, quand celle-ci met à l'index la France sur son usage excessif de la force face au gilet jaune. Jean-Michel Apathy parle même d'une sous-secrétaire désœuvrée qui s'exprimait un jour où elle s'ennuyait, en parlant de Michel Bachelet. Michel Bachelet qui je précise est chilienne, est commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et non une sous-secrétaire, mais que niveau droits de l'homme elle a connu la dictature de Pinochet ainsi que la torture, donc Jean-Michel Apathy aurait mieux fait de ne pas tweeter. C'est assez cocasse pour ces médias et personnalités de se dire contre les fausses informations pour ensuite en propager pour défendre une idéologie. Après tout, une leçon n'est jamais aussi valable que lorsqu'on est le premier à l'appliquer. Du coup, cette loi anti-fake news finalement ne nous protège pas de la fake news en fait. J'ai l'impression qu'il s'agit plus d'une escroquerie intellectuelle, puisque le délit de fausses informations existait depuis déjà le 29 juillet 1881. Bref, j'ai envie de dire que pour combattre les fake news, le mieux reste quand même l'éducation à l'esprit critique. Il y a d'excellentes chaînes qui traitent de ça comme des fakeator ou bien science coder, hygiène mentale, la tronche en biais, Motorsport Gigantoraptor, Penseur sauvage, Mister Sam ou encore celle du debunker des étoiles où lui et moi ne sommes pas tout à fait d'accord sur les questions politiques. Evidemment, la lutte contre les fausses informations serait plus simple si le cerveau et les sens étaient moins biaisés. Et si on formait à la pensée critique aussi, hein. Effectivement, les nombreux biais auxquels nous sommes soumis nous jouent des tours et c'est notamment ce dont parle Absol dans sa dernière vidéo. Il est effectivement gratifiant de voir le monde de manière assez binaire comme dans Matrix où nous nous sachons mais pas les autres. Oui, les gens sont manipulés mais la réalité est largement plus complexe. Question de rapport de force, d'histoire, d'intérêt personnel ou quid du secret défense, etc, etc. Je pense même que la pilule bleue et la pilule rouge sont une seule et même pilule et que notre façon de voir la réalité est déjà biaisée par nos sens. Qu'est-ce qui nous dit que ces éditorialistes sur LCI ne sont pas sincères ? Ils sont peut-être tout bonnement sous l'influence de leurs biais cognitifs ou bien subissent des pressions de leur hiérarchie. Après tout, c'est déjà arrivé que des milliardaires fassent pression sur des journalistes pour pas que des informations soient publiées. L'exemple de Vincent Bolloré est quand même particulièrement frappant. Peut-on avoir confiance envers le journalisme actuellement en sachant les intérêts économiques de la presse en ce moment ? Peut-on se fier à des êtres humains finalement ? La réponse n'est pas si simple. Je mets au défi quiconque de me dire quelle est la meilleure théorie économique en ayant une base scientifique mathématique valide et qui est appliquée 99,9% du temps. En effet, le facteur humain est ce qui, notamment en économie, peut faire perturber les prévisions car les acteurs économiques ne sont pas rationnels 100% du temps. Alors je dois émettre le hola. La science n'est pas une opinion. C'est une méthode qui a fait ses preuves et qui n'a de cesse de se remettre en question. Non, la Terre n'est pas plate. Et non, les vaccins ne sont pas nocifs pour notre santé quand on peut se faire vacciner. Le ratio bénéfice-risque du vaccin est bien plus élevé qu'un médoc qui ne fait que soigner les symptômes. Cependant, veillons à ne pas détourner la science et la méthode scientifique de ces usages. Quand il est question du traité d'Aix-Lachapelle, accuser de fake news quiconque interprète l'article 8 comme un partage de notre siège à l'ONU n'est pas pertinent car il n'est factuellement pas faux. Surtout que la diplomatie allemande n'est pas contre le fait que la France partage son siège à l'ONU avec l'Allemagne. La science n'a pas à nous dire quoi penser d'un fait. Elle ne fait que relater des faits. En revanche, interpréter un fait serait plus de l'ordre de la morale ou du politique. Avoir de l'esprit critique même en dehors des prérogatives de la science n'est pas mal non plus. Mais ce n'est tout simplement pas du domaine de la science. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des suggestions, lâchez un like ou un dislike. Aujourd'hui, je partage la chaîne, il faut qu'on parle de Tommy Lasser, le rédacteur en chef du fil d'actu. Il a fait une excellente vidéo sur Agi+, et mériterait largement plus de visibilité. Sinon, petite précision, il ne produit pas énormément sur sa chaîne puisque le fil d'actu dont il est le directeur, en plus du mouvement V, lui prenne tout son temps. Parce que chacun défend les idées qu'il veut, et dans l'absolu, Agi+, a le droit de défendre ses idées. Mais quand on regarde quelques vidéos sur la chaîne, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que pour faire passer ses idées, Agi+, n'hésite pas à monter des faits divers en épingle, à utiliser des billets de confirmation, à interviewer des personnes dont on cache l'identité réelle, bref, à faire preuve de procédés rhétoriques, journalistiques et intellectuels absolument malhonnêtes. Et on va voir ça en prenant un des exemples les plus flagrants, où d'ailleurs les gens ont commencé à voir l'arnaque sur les réseaux sociaux où Agi+, s'est fait démonter, c'est leur vidéo abjecte sur le pinkwashing d'Israël. Cette vidéo, elle a pour but de montrer que si Israël essaie de se donner une image à don pro-LGBT au niveau international, c'est juste par calcul politique pour redorer son image écornée par le conflit israélo-palestinien. Et c'est un sujet super intéressant. Déjà parce que c'est sans doute vrai, vu le positionnement politique de Netanyahou, je doute franchement que le mec en ait quelque chose à foutre des gays, et voir comment un pays utilise le progressisme de manière totalement cynique uniquement pour se faire valoir, franchement ça m'intéresse. Le problème c'est qu'Agi+, ne va pas du tout s'appuyer sur des faits pour décortiquer les mécanismes de pinkwashing, ce qui est pourtant la promesse de la vidéo qui serait la base d'un travail journalistique correct, mais va chercher à nous prouver par tous les moyens qu'Israël est un pays intrinsèquement homophobe, y compris avec des moyens malhonnêtes. En bref, abonnez-vous à sa chaîne. Sinon j'ai enfin un compte uTip, vous pouvez me tiper en regardant de la publicité qui me rapportera 4 centimes la pub. Vous pourrez soutenir mon travail en mettant à profit votre temps de cerveau disponible, mais évitez quand même de vous faire manipuler. Vous pouvez toujours me donner une pièce sur Tipeee ou uTip, et si vous le désirez, les liens vers mon uTip ou mon Tipeee sont en description. Sinon je remercie le rectorat d'avoir relu et corrigé mon script. Sur ce, je vous laisse, c'était Aldreyus. GAME HOVER ! Ah, je me suis fait sucer ! GAME HOVER !